Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité à la télévision catholique. Au sommaire de cette édition, en prelude à la célébration de la journée mondiale du migrant et du réfugié qui sera célébrée le dimanche 26 septembre 2021, la section migrants et réfugiés a réalisé une nouvelle vidéo inédite dans laquelle le Saint-Père invite chaque baptisé à ce senti membre d'une seule église, d'une seule maison, d'une seule famille et il y a le déménage direct de certains migrants. Nous la verrons dans cette édition. Et puis, la saison sèche a été particulièrement rude cette année, si bien que les niveaux d'eau dans les barrages sont bas, ce qui a entraîné des coupures depuis le mois d'avril 2021, entraînant la rupture de furniture de l'électricité dans plusieurs communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. En plus des travaux d'investissement, la saison des pluies pourrait contribuer à normaliser la situation. En vue de la journée mondiale du migrant et du réfugié qui sera célébrée le 26 septembre prochain, la campagne de communication de la section migrants et réfugiés fait un part en avant dans ce cheminement commun. Le thème choisi par le Saint-Père pour la journée mondiale du migrant et du réfugié est vers un nom toujours plus grand. Le témoignage direct de certains migrants qui, grâce à l'accueil reçu en paroisse, ont le sentiment de faire partie de ce nom, montre que le rêve du papa François peut se réaliser. Comunque si trovi, per qualsiasi ragione, ogni battessato è a pieno diritto membre della comunità ecclesiale locale, membre dell'unica chiesa abitante nell'unica casa componente dell'unica famiglia. Le 7 juin dernier, le 10e concours apotre de la Palestina consacré à la connaissance de la Bible s'est achevé sur la scène de l'école Terra Santa de Bethlehem. La cérémonie s'est déroulée en présence de Mgr Pierre-Baptiste Pizabala, patriarche de Jérusalem des Latins. Le maire de Bethlehem, Antoine Salman, Mgr Jean-Cito Boulos-Marcozzo, vicaire patriarcal à Latins pour Jérusalem, et le père Khaled Kam, superviseur général du concours, sans oublier les communautés religieuses et les familles des candidats. On en sait davantage avec Moural Poti. La soirée a commencé par une lecture de la Bible suivie de l'hymne national palestinien. Le concours dénommé Apotre de la Palestine a été organisé par l'association Fils de la Terre avec le soutien du patriarcat latin de Jérusalem et de la mission pontificale de Thessint. Sa béatitude, Mgr Pierre-Baptiste Pizabala, patriarche de Jérusalem des Latins. Nous avons besoin de nouveaux moyens pour renseigner à nos enfants les fondements de notre foi qui se trouvent dans la Bible. C'est une façon moderne de les intégrer à ce qui constitue leur identité. Nisrim Al-Araj, directeur du concours Apotre de la Palestine pour apprendre la Bible. L'initiative s'adresse aux élèves de quatrième de toute la Palestine, de Gaza à Jénine. Mais en raison des conditions actuelles, Gaza n'a pas pu participer. Nous nous adressons aux élèves qui sont en quatrième car ils représentent la tranche d'âge à partir de laquelle commence l'adolescence. Et nous cherchons à leur offrir un aperçu de la Bible et de notre mission en tant que chrétien en Palestine. La célébration a débuté par des discours de bienvenue et des performances artistiques et musicales de l'orchestre de l'Académie de musique de Bethléem. Dans son discours, le patriarche Pizabala a souligné l'importance de l'enseignement de la culture religieuse aux élèves des écoles chrétiennes et a annoncé que le patriarcat ouvrira deux instituts pour enseigner la Bible et la théologie en arabe, l'un à Bethléem et l'autre à Nazareth ou à Haïfa. Lors de la phase finale de la compétition, dix concurrents se sont disputés les trois premières places pour lesquelles des prix étaient prévus. Nisrim Al-Haraj, directeur du concours à Porte de la Palestine pour apprendre la Bible. Mais les dix finalistes ont tous reçu un prix de 100 dollars pour avoir atteint la quatrième et dernière étape du concours. La dernière épreuve s'est déroulée sur ordinateur sans que les questions posées aux élèves et les bonnes réponses soient annoncées au public présent. Le jury était composé de prêtres et de laïcs spécialistes de la Bible ainsi que les sœurs de la Congrégation du Rosaire. A la fin, sous les applaudissements des personnes présentes, les noms des trois gagnants ont été annoncés. Katia Gattas, Lorraine Khoury et Wassim Asalibi. Parlons société dans cette édition. Le sud-est de la Côte d'Ivoire abrite deux importants barrages hydroélectriques situés à Ayamé, près d'Avoiseau presque à sec. Et les grosses pluies attendues à partir de ce mois de juin sont le seul espoir d'une remontée des eaux. Plus de précisions avec Rosely Mobio. À Ayamé, on peut voir le spectacle désolant d'un barrage en décru qui laisse émerger de l'eau boueuse, d'une sorte de grosses pierres où viennent se poser les oiseaux. L'adjikone Vakaba, le directeur du site d'Ayamé. En aval du fleuve Biya, aux eaux basques où leur l'atterrite, des arbres desséchés sans le moindre feuillage se dressent hors de l'eau. Malgré la baisse du niveau du fleuve qui irrigue le barrage, des pêcheurs en pirogue s'y aventurent pour jeter leur filet en espérant pouvoir remonter quelques poissons. La production ivoirienne d'électricité, la plus importante d'Afrique de l'Ouest, est assurée à 75% par l'énergie thermique, le reste étant fourni par les barrages hydroélectriques. Une avarie subvenue en avril à la centrale thermique d'Azito d'Abidjan, qui génère le tiers de l'électricité du pays, a provoqué d'importantes coupures de courant, suscitant le courroux des industriels et des consommateurs. Il faut attendre la saison des pluies pour en finir en partie avec les coupures intempestives d'électricité qui sécouent le pays depuis avril. La compagnie ivoirienne d'électricité CEU, privatisée en 1990 et propriétée d'Eranov, détient le monopole de l'exploitation du système de production, transport, distribution de l'électricité ainsi que de sa commercialisation. La compagnie a exporté en 2020 11% de sa production d'électricité vers 6 pays voisins, Ghana, Togo, Béné, Burkina, Mali et Libéria, selon le ministère de l'Énergie. Des milliers de personnes ont besoin d'aide alimentaire au Tigre. Cette région du nord de l'Euthiopie est en proie à un conflit depuis plus de 6 mois. Et le temps presse. L'ONU multiplie les alertes sur la menace imminente d'une famille pour les populations les plus isolées. Plus de précisions avec Rosely Mobio. La population du Tigre, victime d'un conflit, vit maintenant sous la menace d'une dizaine. L'acheminement de l'aide humanitaire est en effet bloqué par les groupes armés. Si rien ne change, le programme alimentaire mondial met en garde des dizaines de milliers de personnes qui risquent de mourir de faim. Il semble que la phase la plus grave, la phase 5, touche déjà 353 000 personnes dans le Tigré. Ce nombre devrait dépasser les 400 000 au cours des prochains mois si nous n'obtenons pas l'accès nécessaire pour attendre ces zones, a expliqué Brian Lander, directeur adjoint de la division des urgences du PAM. La famine est peut-être déjà en cours dans certaines zones, menaçant la vie de centaines de milliers de personnes. C'est inadmissible. A lancé jeudi, l'ambassadrice américaine aux États-Unis, Linda Thomas-Greenfield, lors d'une visioconférence internationale organisée par les États-Unis et l'UE. Nous assistons à un cauchemar humanitaire. Nous ne pouvons pas laisser l'Ethiopie mourir de faim. Nous devons agir maintenant, a-t-elle déclaré. Pour éviter une catastrophe humanitaire, l'ensemble de la communauté internationale doit agir directement et indirectement, rapidement et avec vigueur, a soutenu Janès Lenarczyk, le commissaire européen chargé de l'injection des crises. Pour la famine, des actions dont l'usage généralisé du viol sont dénoncées. Pour l'heure, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ne parviennent pas à se mettre d'accord. La Russie notamment soutient le gouvernement éthiopien. Addis Ababa a lancé en novembre une opération militaire contre les autorités régionales qui s'opposaient au pouvoir central. 5 millions d'arbres doivent être plantés à travers le Ghana grâce à l'opération Green Ghana, menée par le gouvernement qui vise à encourager le reboisement de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le pays compte aujourd'hui 1,6 million d'hectares de forêt contre 8,2 millions au début du XXe siècle, selon des statistiques du ministère de la Terre et des Ressources naturelles. La déforestation moderne et l'importante dégradation de l'environnement sont dues, notamment à l'exploitation formelle et informelle de l'or dont regorgent les sous-sols du Ghana, mais aussi à la croissance démographique et l'exploitation illégale des forêts. Dans un communiqué publié le 7 juin, la Conférence des évêques catholiques du Ghana a réitéré son engagement de planter un million d'arbres. Une action concrète de l'épiscopat qui soutient de ce fait le projet Ganaver lancé par le gouvernement. Deux événements sont à l'origine de la décision de l'épiscopat du Ghana de lancer un programme de plantation d'arbres. L'anniversaire spécial de Laudato Si, la lettre encyclique du papa François consacrée aux questions environnementales et sociales. Deux événements sont à l'origine de la décision de l'épiscopat du Ghana de lancer un programme de plantation d'arbres. L'anniversaire spécial de Laudato Si, la lettre encyclique du papa François consacrée aux questions environnementales et sociales. Et voilà, c'est l'essentiel à retenir de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. – Sous-titrage ST' 501